Donc on a vu comment améliorer le référencement de notre article, on est maintenant dans le vert pour le SEO c'est-à-dire le référencement naturel et maintenant on va améliorer la lisibilité puisque tu vois pour l'instant on est dans le rouge. Alors pour ça tu le sais on utilise le plugin Yoast SEO, moi c'est un plugin que je te recommande vivement qui est totalement gratuit, ça ne sert à rien de passer sur la version payante parce que concrètement il n'y a pas beaucoup de différence entre la version payante et la version gratuite donc la version gratuite suffira amplement. Et donc on va maintenant améliorer la lisibilité de notre article. Donc pour ça tu vois qu'ici tout à l'heure on a vu comment améliorer le mot-clé Allen Forte et maintenant on va voir comment améliorer la lisibilité de notre article. Tu vois qu'on a ce qui est bon et ce qui est à problème. Donc dans bon c'est que nos paragraphes ne sont pas trop longs tu vois c'est parfait, ils sont de bonne taille, il y a des transitions entre nos phrases donc ça c'est super, 8 6% des phrases utilisent la voix passive ce qui est inférieur ou égal à la valeur maximale recommandée de 10%. Tu vois ça je ne me rappelais même plus qu'il y avait cette règle-là, c'est génial. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter des intertitres, ça c'est la première chose à faire, c'est-à-dire tout simplement des titres. Là comme tu le sais on va aller voir l'article, tu vois qu'ici on a notre titre principal c'est-à-dire notre H1, notre titre 1 et on va ajouter des titres 2 et des titres 3 éventuellement. Donc là je pense qu'on n'aura pas besoin, étant donné que c'est un article assez court, on n'aura pas besoin de faire de titres 2 et titres 3, on va faire que des titres 2. Mais donc on va aller voir ça tout de suite. Alors ici on ne va pas mettre en gras, on va mettre en titre 2, on va le mettre centré éventuellement, moi j'aime bien qu'on s'est centré. On ne va pas mettre en gras ici, on va mettre en titre 2, on va le centrer aussi, tu vois qu'on est pas mal. Et on va faire pareil ici, tu vois le rédacteur a fait son boulot, donc il n'y a pas vraiment besoin d'améliorer ça. Alors là tu vois que c'est assez long ici dans l'intertitre, donc on rajoutera un titre 3. Je pense qu'ici tu vois il va falloir essayer de trouver quelque part un titre 3, ça sera à voir. Donc déjà on va pouvoir mettre à jour pour voir ce que ça donne. Je pense que ça a créé un nouveau problème, c'est-à-dire qu'on a un intertitre qui est trop long. Je pense qu'ils vont nous dire ça. Ils ne nous disent même pas que notre intertitre est trop long parce que normalement là quand on a quand même une zone comme ça où il y a plus de 300 mots, en général on nous dit que l'intertitre est trop long. Là visiblement ça ne fait pas plus de 300 mots donc c'est bon. Et on va maintenant voir les phrases qui ont plus de 20 mots parce que grosso modo il faut que maximum 25% des phrases contiennent plus de 20 mots parce que sinon c'est assez chiant à lire. Cette vidéo est un extrait de ma formation 21 semaines pour vivre de son blog. Dans cette formation on verra comment gagner sa vie avec son blog de A à Z. J'ai préparé une présentation complète de cette formation, le lien est sous cette vidéo, à tout de suite.